Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tranquille, story time. Où voilà, tu peux te mettre à l'aise tranquillement, aller chercher un truc à manger. Il faut que tu sois bien pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mes cours de natation quand j'étais petit. Parce que c'est incroyable. Ah, c'est incroyable de fou. Bien évidemment, je ne me suis pas inscrit en club de natation. Non, on va parler de l'école, les cours de natation en EPS, tu vois dans la matière natation parce que c'était carrément une matière. On va parler de ça, de ces cours-là. On va se le dire maintenant, j'ai eu une enfance de merde, vraiment de merde. Mais ça me permet de faire ces petites vidéos et de me détendre tranquillement parce que ça me fait du bien de relâcher certaines choses. Parce que ces cours de natation, franchement, il y avait de la discrimination de fou. Et la vraie discrimination, la vraie. Et j'en ai d'en parler. Pour revenir dans le contexte, les cours de natation, c'est un des éléments les plus importants quand tu es au collège, dans ta vie. Parce que c'est la première fois où tu vas voir tout le monde en maillot de bain. Bon, en primaire, il y avait ça aussi, mais ce n'est pas pareil. En primaire, c'était piscine. Tu vois, au collège, là, c'est natation. D'accord ? C'est là où tu vois les gens plus ou moins... Là où tu vois que tu as grandi, tu as des formes, tu es un peu musclé. Enfin, au collège, voilà, tu as un corps de chips. Mais c'est là où tu vois les femmes. Elles commencent à devenir femmes. Et ça, quand tu es petit, c'est intéressant à voir. Tu te dis, ah, wow ! Tu vois, tu es impressionné. Il y avait toujours ce même mec qui faisait du judo depuis la naissance. Il avait des abdos, toujours. Il était là, il faisait le beau. Et il m'énervait, celui-là. Parce que tout le monde le regardait. Et voilà, lui, il m'énervait déjà. Et moi, c'est un truc que je redoutais de fou, la natation. Parce que je ne savais pas nager, tu vois. J'étais dans le clan qui ne savent pas nager. Tu vois, toujours les mêmes. Les gens qui sont en slip et qui sont là. Et qui ont peur de l'eau. Ça, c'était moi, ça. C'était moi, j'étais dedans. Et ça, c'était un sale moment, tu vois. Parce que quand tu es au collège, tu vois des filles, tu vois des gens et tout. Tu as besoin de prouver, tu vois. Tu as besoin de montrer que tu es en place auprès de tout le monde. Auprès des filles, auprès des mecs. Tu as besoin de prouver. Du moins, moi, j'avais besoin de prouver que j'étais en place. Et quand on arrivait à la question fatigique de qui ne sait pas nager. Et que tu lèves la main. Et que tout le monde te regarde. Et là, tu perds 40 points sur ta liste de meilleurs garçons du collège. Là, c'est fini. Moi, j'étais là, je commençais à m'insulter. Je commençais à dire, je suis une merguez. Je suis une frite. Je suis là, j'ai un slip rouge. C'est n'importe quoi. Regarde, il y a des gens, ils avaient des caleçons de bain. Ça, c'était bien, ça. Les boxeurs de bain, c'était incroyable. Mais moi, j'avais un slip rouge avec une barre verte dessus, tu vois. C'était un truc de ouf. Un Renault avec un slip rouge. C'est cliché de fou, ça. Et ça, c'était moi. Ça, c'était moi. Le slip rouge, c'était moi. Ça veut dire que pour ceux qui se rappellent de la piscine et qui se remémorent un mec qui faisait le coup avec un slip rouge, c'était moi. Bon, après ça, les gens qui ne savaient pas nager, on nous a mis à côté, tu vois. D'accord, nous, ils ont dit, OK, vous, vous êtes des merdes, vous êtes des gens, voilà. Asseyez-vous par terre. On va juger les gens qui savent nager. Parce qu'ils avaient besoin de séparer trois groupes. Ceux qui savent nager, ceux qui se débrouillent un peu et ceux qui savent bien nager, tu vois. Les nageurs ont fait leur test tranquillement et ils ont fait les groupes. Et là, il y a eu un problème, tu vois. Il y a eu un gros problème. Franchement, ça, c'est un truc qui m'a collé au cul pendant longtemps. Et jusqu'à maintenant, je me dis pourquoi ils ont fait ça. Ils ont nommé les groupes, OK ? Au lieu de mettre, enfin, au lieu de dire groupe 1, groupe 2, groupe 3 ou groupe de nageurs, groupe de ceux qui se débrouillent et les merdes, ils ont fait un truc encore pire. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Le groupe de nageurs, ils les ont appelés les dauphins, d'accord ? Ça, c'était les Bastien, les Stéphane. Les gens, ils ressemblaient déjà à des pompiers, tu vois. Ils étaient là, ils étaient bien, ils étaient contents, ils étaient heureux, tu vois. Ils nageaient, ils dansaient en même temps. Ils étaient contents. Eux, c'était les dauphins. Les gens qui se débrouillaient un peu, ils s'appelaient les crocodiles. C'est bien aussi un crocodile, tu vois. Ça mange les gens et tout. C'est stylé. Et nous, c'était les coquillages. Non, mais à partir de là, autant dire les oursins, les galets, les bouchons de bouteille. Voilà, autant aller au bout. Bah oui, les pneus de voiture, allez, on y va. Les coquillages, ça nage même pas. C'est pas censé nager, ça n'évolue pas, ça reste sur le sable. Genre, nous, c'est ça, nous. Et le pire, c'est pas en mode, on lui chute à l'oreille, vous êtes les coquillages. Non, c'est pas ça. Il crie, c'est, et vous, vous êtes les coquillages. C'est limite comme si qu'après, il y avait des feux d'artifice, des applaudissements. Et nous, on devait faire, ouais, coquillages. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, devant tout le monde, et les gens, ils te regardent, ils font, ah, t'es un coquillage, toi. C'est la fin pour toi. C'est pour ça que je t'ai dit que si tu comptais gérer de la meuf au collège, c'est fini. Moins 40 points. C'est fini. T'as juste le cross pour te rattraper. Donc, à partir de là, tu sais que t'as un coquillage, tu sais que t'es une merde. Ta motivation pour aller dans l'eau, elle n'est pas là. Tu vas pas aller dans l'eau, maintenant. T'as un coquillage. Ça va pas dans l'eau, les coquillages. Et une chose aussi très humiliante, c'est que nous, les coquillages, nous allons pas dans le même bassin que les autres. Les vrais gens qui méritent d'aller dans l'eau, tu vois. Non, nous, on est dans le bassin chaud, tu vois. Le bassin où c'était une pataugeoire, où on avait pied, limite jusqu'au genou, tu vois. Et là, on est bien, tu vois. Et quand je te dis ça, c'est limite que tu t'assoies dans l'eau, bah t'es bien. T'es paix qui sont dehors. Tu peux te poser comme à la plage. T'es bien. Tu profites du moment. Là, t'es allé à la piscine. Nous, on allait à la piscine. Pendant que les autres, ils faisaient des trucs stylés. Ils jouaient au water polo. Ils faisaient des trucs de fous, les autres. Et moi, ce qui m'a le plus énervé, c'est que nous, on apprenait pas à nager, malheureusement. On apprenait pas à nager. On faisait n'importe quoi. On faisait des jeux de petits. Tu vois. C'est limite, elle prenait un espèce de jouet pour chien. Elle lançait dans l'eau. Allez, rattrapez-le. Toi, t'es là. Tu te baissais. Tu as rattrapé. La preuve, elle faisait ouais. En mode, c'était n'importe quoi. C'était un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, de temps en temps aussi, on est dans le grand bain. Mais c'était pour faire quoi ? Pour tenir le bord. C'était donc maintenant, vous êtes dans le grand bain. Vous allez tenir le bord et regarder ceux qui jouent au water polo. Donc, on était comme ça. Mais non, mais au bout d'un moment, autant aller dans les gradins et regarder les gens jouer. Autant faire ça. Et autant se rhabiller et fin. Ce qui est dommage et ce que je reproche le plus à ça aux profs de l'école, c'est qu'on t'apprend pas à nager. Je sais pas si maintenant ça a évolué, mais avant, on m'apprenait pas à nager. On me disait juste que voilà, t'as un coquillage, tu resteras un coquillage. On te lâche un jouet dans l'eau, tu le rattrapes, t'auras 20 sur 20 et c'est bon, tu vois. Donc, nous, c'est ça. Pendant que les autres font des vrais trucs. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'était que voilà, le prof, il m'apprenne à nager. Il m'apprenne à bien tendre les bras. Il m'apprenne à pas avoir peur de l'eau. Et voilà, comme ça, je progrès, je peux aller loin. Mais en aucun cas, il me dit de tenir le bord et regarder les gens jouer. Mais on est où là ? Mais en vrai, c'était des barres quand même. Parce que dans mon groupe, il n'y avait que les gens de ma communauté. On était tous les mêmes. Il n'y avait que des renoirs, pratiquement, tu vois. Donc, on rigolait. Il y avait toute la team. Et les autres, on les laissait s'amuser tranquillement. Nous, on ramassait des cailloux. Et les autres, ils jouaient au water polo. Mais c'était bien aussi, tu vois. C'était marrant. Mais là, heureusement, je sais nager. Heureusement. Et figure-toi que, belle anecdote, j'ai appris à nager dans la mer. D'accord ? C'est encore pire. C'est encore pire que la piscine. La piscine, tu as les maîtres nageurs. Tu as, voilà. Dans la mer, il y a des trucs dans l'eau. Tu ne sais pas ce qu'il y a. C'est encore plus dur. Ça fait peur, la mer. Mais moi, je n'avais pas peur de l'eau. C'était mon avantage. En fait, c'était une colonie où, voilà, on était sur un bateau. En Turquie, en plus. Le bateau, ça a été en plein milieu d'un petit lagon, tu vois. Où elle était transparente, très profonde. Elle a posé l'encre. Elle a dit, bon, si vous voulez vous baigner, c'était dans l'eau. Allez-y. Et j'ai appris à nager là. Grâce à un mec, un animateur qui m'a très, très bien appris. Mais j'ai appris à nager comme ça. Donc, en un jour, j'apprends à nager. Et en une année scolaire, je tiens le bord et je vois les gens jouer. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est deux mondes différents. Voilà, donc, voilà. C'était une histoire que je vais te raconter comme ça. Parce que, hé, quand tu es petit, quand tu as un enfant et on te dit que tu as un coquillage, tu vois. Et qu'on te dit que là-bas, l'élite, c'est des dauphins ou des crocodiles. Bah, tu passes une mauvaise année. C'est compliqué. C'est dur à avaler, tout ça. C'est dur à accepter. Même le soir, deux fois, je me réveille, je me fais coquillage, tu vois. Je me dis, merde ! Pourquoi l'animateur de la colonie n'était pas là avant, tu vois ? J'aurais pu être un dauphin. Bon, après, les années précédentes, j'étais dans les crocodiles. Parce que je savais nager. Mais, je n'ai jamais été un dauphin, tu vois. J'ai, non. Ça, c'était les Bastien, les Stéphane. Ça, c'était eux, ça. Moi, on m'a dit, non. Pourtant, je nageais bien. Et je nage toujours bien actuellement. On m'a dit, non, toi, tu es... Non. Crocodile. Donc, voilà. J'ai fini mon collège en tant que crocodile. Bon, moi, c'est une bonne chose. J'ai oublié une chose. C'est quoi le pire ? C'est que l'année, juste après, où j'ai appris à nager, tu vois, ils ont changé de nom, les coquillages. Ils les ont appelés les tortues. Moi, je n'étais pas d'accord. Moi, j'ai dit, je me suis fait appeler coquillage pendant une année. Eux aussi ! Eux, c'est... Maintenant que tu es là, maintenant, c'est des tortues. Genre, moi, j'ai handicapé les autres. Moi, j'étais un galet chaud et maintenant, eux, c'est des tortues. Non, c'est des coquillages et ça restera des coquillages. Et si tu ne sais pas nager, tu es un coquillage. Bah, est-ce que c'est bêtise ? Genre, moi, je suis plat, j'ai évolué, eux, ils ont évolué avec moi. Non, coquillage ! Ah ouais, j'aime bien, à côté des conneries, ça me fait du bien. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Storytime.